Il n'y a pas que de deux ans archi-précoces dans la cour des talons de Ballyhane, puisque nous avons un cheval, pas tant classique, mais un cheval de distance intermédiaire par Galileo qui s'appelle Battle of Mango. Il y a beaucoup de 10 furlongs, c'est une très longue distance pour vous, comme Battle of Mango. Peux-tu nous donner des détails sur lui ? Il y a beaucoup de 10 furlongs. Il n'y a pas que des sprinters ici. Il est un très haut classique, un brillant 2-year-old qui a gagné ses maidens dans notre local track, à Gorin, par 7 furlongs. Il a développé un haut classique, un 2-year-old de l'horreur d'horreur d'horreur pour Ballyhane. Il n'y a pas d'honneur d'honneur, il n'y a pas d'honneur d'honneur, il n'y a pas d'honneur d'honneur. Il n'y a pas que des sprints en Angleterre, il y a aussi des courses sur 2000 mètres, donc c'est pour ça qu'il faut aussi des étalons pour couvrir toute la gamme. En fait, ce cheval a débuté très brillamment par une victoire par 11 longueurs. C'est ça, il a gagné par 11 longueurs en débutant à Gorin Park, tout près d'ici d'ailleurs. Donc à partir de là, Joe Foley a commencé à suivre ce cheval issu de Galileo avec une mer par Green Desert qui a été un grand espoir pour Aidan O'Brien dans le derby. Il n'a pas tenu les 2400 mètres du derby d'Epsom, mais en revanche, il a gagné ensuite un groupe 2, un groupe 2 exactement, c'est ça. Les Beresford Stakes sur la distance de 2000 mètres l'année suivante, Joe Foley l'a acquis. Combien de juments il a saillis, 135 ou 135 folles ? Je ne me souviens pas, il a saillis 135 mares ou il a eu 135 folles ? Non, 135 mares ont saillis l'année dernière, donc ses folles commencent à arriver maintenant. Donc j'espère qu'il aura plus de 100 folles jusqu'à ce moment-là. Voilà, donc il a saillis 135 juments lors de sa première saison de monte en 2015. Donc là, les tout premiers viennent de naître puisque nous sommes fin janvier. Et donc il espère à peu près une centaine de folles pour la première génération à naître en 2016 de Battle of Marengo.